Yo les gars dans ce pas plus, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo parce que je pense avoir compris pourquoi Pourquoi j'ai une qualité audio dégueulasse dans la plupart de mes vidéos Et donc je vais vous expliquer En fait je pense que ça vient du fait qu'en fait donc chaque vidéo a un codage, chaque fichier a un codage Et enfin bref je vous mettrai un passage d'une vidéo de Max Maximus C'est un mec qui fait des tutos en mode sur ce site justement DaVinci Resolve Qui est un logiciel de montage professionnel Et alors bien sûr moi j'ai la version gratuite parce que la version professionnelle coûte Je vais vous montrer DaVinci Resolve, qu'est-ce que c'est, je m'en bats les couilles de ce que c'est, la vie de ma mère, là qu'est-ce que tu me fais Parce que le logiciel, donc il y a une version gratuite celle que j'utilise Et la version studio coûte Voilà, normal, c'est un truc de pro, je crois que tu peux carrément faire des films là-dessus, c'est un très 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 bon logiciel Je vous le conseille d'ailleurs si vous voulez faire des montages C'est vraiment un bon logiciel et en fait ce qu'il explique Je vais vous mettre un passage juste maintenant, là, tout de suite La petite note un peu relou que je développerai dans d'autres vidéos plus tard Les codecs, les codecs, bon bah c'est le codage du fichier plus ou moins compressé Donc le H.264 est hyper compressé tout en restant beau Maintenant c'est une compression Et monter avec du H.264 c'est pas optimal Donc qu'est-ce que je fais moi quand je fais des films Et bien je tourne avec un enregistreur qui enregistre directement dans le codec de montage Donc soit l'Apple ProRes, soit le DNX HD ou DNX HR pour les hautes résolutions Et donc là, toutes les images qui se commencent par 156 Elles sont déjà dans un codec de montage Donc on le voit ici, c'est du DNX HD Le dernier rush que j'ai, il est en H.264 Pour pouvoir éviter tout ce qui est perte de qualité Ordi qui RAM, etc, etc Quand on monte en H.264 Il faut convertir son fichier Donc ça prend un peu de temps Il faut le transcoder Pour le transcoder, sur DaVinci Resolve Tu fais un clic droit Si tu veux bien Et tu fais générer Média optimisé Je le traduis directement Voilà, ça c'est le moment chiant Donc là tu peux répondre à tes SMS Voilà, le média optimisé Donc maintenant que tous tes médias sont optimisés C'est-à-dire que sont dans le codec Le plus approprié pour monter de façon agréable Sans perte de qualité Tu peux commencer à monter Et donc voilà, comme il explique, il faut optimiser le média Donc générer un média optimisé Sauf que le truc c'est que c'est chiant Et ça prend du temps Mais je vous avoue que si ça vient de là Le fait que j'ai une qualité audio dégueulasse sur mes vidéos La plupart, il y en a J'ai de la chance, ça va Bah je le ferai d'office Et du coup on verra Inch'Allah ça vient de là Inch'Allah ça vient de là Donc voilà, là c'est un rush de 34 minutes Ça prend à peu près le même nombre de temps Je crois, le même temps que le nombre de minutes On verra Et si ça vient de là, c'est super Et voilà Je pense avoir trouvé Enfin Bon là c'est écrit une heure Mais il ne faut pas faire attention J'ai peur Voilà les réels J'espère que cette vraiment toute petite vidéo vous aura plu C'était Pablo D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de MaxMaximus Je ne sais pas si je l'ai dit Mais il fait des très bonnes vidéos Ciao